Il y a quand même des choses, Jacques, que la sérénité de l'âge vous a amené à refuser. On va faire une interview, c'est fini tout ça. Jacques, en quoi ne croyez-vous plus ? En la justice. Quel sujet de conversation ne vous intéresse plus ? La frivolité. Quel animateur télé ne supportez-vous plus ? Je suis dans l'indifférence lorsqu'il s'agit de juger. Quel film n'allez-vous plus voir ? Les films un peu qui triturent le nombril et qui m'agacent. Qu'est-ce que vous n'écoutez plus comme musique ? J'écoute à peu près toutes les musiques, parfois même celles que je n'aime pas, pour pouvoir en parler. De quel auteur ne lisiez-vous pas les livres ? Je crois hélas que mon travail m'a condamné à lire tous les livres. Et je vous dirai que j'y prends beaucoup de plaisir, et même souvent avec des mauvais. Quelle faute de français ne faites-vous plus ? Je ne sais pas si j'ai fait beaucoup de fautes de français, mais par exemple je n'aime pas qu'on dise par contre. J'aime bien qu'on dise en revanche. Qu'est-ce que vous ne dites plus aux femmes ? Il est difficile de dire je t'aime, lorsqu'on a décidé de le dire à une seule. Qu'est-ce que vous ne faites plus aux femmes ? J'en fais tout, dans le regard. De quoi n'avez-vous plus envie de parler dans les interviews ? De moi. Qu'est-ce que vous n'aimez plus en France ? Une certaine indifférence au pays lui-même. Quel voyage ne vous intéresse plus ? Tous les voyages m'intéressent. Je suis prêt demain à partir pour le bout de la Chine. D'ailleurs je vais sûrement revenir au Vietnam. Je n'ai pas habité en Pologne. J'y suis déjà allé. C'est pas loin, c'est à Paris. Mais vous êtes allé à France ? Non parce que c'est vrai tout à l'heure. Tout à l'heure je parlais de l'Asie, mais j'ai beaucoup aimé l'Afrique. Oui. J'ai beaucoup aimé... Le bouquin vous avez failli le situer en Afrique. Mais pourquoi vous ne parlez plus de la Pologne ? Vous l'avez shooté ou quoi ? Honnêtement, je ne m'attendais pas à un commentaire de ce genre, d'un personnage de la... Non mais vous savez ce que c'est ? Il ne faut jamais provoquer dans la vie. Je n'ai qu'une seule qualité, je suis persuadé que vous l'avez. Je sais écouter. Qu'est-ce que vous ne mangez plus ? Des concombres. Quoi ? Je ne peux pas. Ça m'indispose. Ah oui. C'est la seule chose d'ailleurs. C'est pas grave. Pour tout le reste, ça va. Quelle drogue ne prenez-vous plus ? L'opium est un tel souvenir que le reste, vraiment c'est de la gnognote. Oui c'est vrai. Quelle femme ne vous fait plus fantasmer ? Les femmes me font encore fantasmer. Parce qu'il faut rêver. Ça plaira beaucoup à ma femme. Quel rêve ne faites-vous plus ? Je rêve beaucoup. Je m'invente des histoires. Et peut-être qu'à la vérité, le romancier est la victime de ses rêves. Quelle position ne pratiquez-vous plus quand vous faites l'amour ? J'aime bien toutes les positions, mais j'ai le droit d'en rêver. Voilà Jacques Chancel, le prince ou le festin des fous, chez XO Éditions. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci. Merci beaucoup !